Sénégal s'ouvre à d'autres horizons. Le Sénégal s'ouvre à d'autres horizons, mais FMI, Banque mondiale, lâchez-vous de l'instant pour financer le Sénégal dans les programmes? Non, il y a un instant, c'est-à-dire JP Morgan, c'est-à-dire JP Morgan. Ils ont dit qu'ils font des financements. Ils ont dit qu'ils font des financements. Les deux fonds. JP Morgan, ils servent de soutenir. Ils ont fait l'intermédiation financière. Ils servent d'intermédiation. Ce que j'ai voulu susciter, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux d'informations, c'est que FMI et Banque mondiale, si on t'a fait conditionner, ils vont vous faire des choses qui sont en train de se faire. Voyage au président Bassirou Diomagne, c'est que FMI et Banque mondiale sont dans de bonnes dispositions pour accompagner le Sénégal et la France aussi. parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Parce qu'il y a des coopérations multilatérales. Donc c'est une très bonne chose de diversifier ses partenaires au développement. Je l'avais compris. Je l'avais compris, c'est que j'ai initié. Je l'ai dit, c'est qu'il y a des bailleurs de fonds. Une renégociation d'une bonne partie de la dette. C'est ce que je crois que le régime doit auditer la dette extérieure. Parce que c'est un peu le temps. C'est ce que je crois que c'est un peu le temps. Donc, stratégiquement, le voyage est très bon. Parce que il faut desserrer un peu le temps. Parce qu'il y a des gens qui ont fait pour qu'ils ne sont pas les plus intéressants, pour qu'ils ont des intérêts, pour qu'ils ont des entreprises de l'agriculture, mais qu'ils vont aller à la Turquie. Est-ce qu'ils vont faire une offre plus compétitive ? Parce que c'est une compétition. Et puis, Chine est le premier en économie, en finance, et même militairement. Chine, c'est le monde. Il faut le dire. Il y a des accords, il y a des accords, il y a des MOU, il y a des accords, comme il y a des accords en Turquie. Et puis, c'est les BRICS encore. Est-ce qu'il y a des bâtiments ? Oui. Ce n'est pas le bloc occidental. Les Arabes Saoudites, il y a des BRICS, ou il n'y a pas d'accord. Si, si. C'est le... Et là, c'est le temps qu'il y a de passer. Waouh ! Donc, c'est les pays du BRICS. Je l'ai analysé globalement. Donc, si quelqu'un a fait un partenariat, si quelqu'un a fait un peu de l'argent, il y a des conditions. C'est un grand signal envoyé de l'autre côté. Maintenant, le signal, si il y a un effet, il y a un effet, et il y a un effet. il y a un effet, il y a un effet. Il y a un petit bloc occidental, et un petit bloc de BRICS. Mais, il faut les mettre en compte. Il faut les mettre en compte. Non. Les Français d'autopartes, ils ne lisent pas dans leur jeu. c'est-à-dire, si vous connaissez géopolitique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est de la haute géopolitique. C'est-à-dire, 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 c'est un jeu de grand. C'est un jeu de grand, parce que vous regardez, il y a des choses qui sont. C'est-à-dire, au Sénégal, où il y a un peu, le président Basile Diomaye, il y a un peu de temps, il a voulu organiser le visiteur Erdogan. Erdogan est venu. Parce que les entreprises turques sont là. Ils ont des intérêts, partout au Sénégal, dans le secteur du bruit, dans le secteur du hydrocarbure, dans le secteur du BTB, dans le secteur du port, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'éducation. Donc, dans le secteur du bruit, Turquie, il paraît qu'ils nous accompagnent, dans les conditions, qui sont les plus avantageuses, les conditions occidentales. Parce qu'ils, j'ai eu le privilège de discuter avec l'un de leurs responsables, qu'ils ne sont pas des colonialistes, comme les Français. Ils sont partenariats gagnants-gagnants. Ils sont nous. Il n'y a pas de respecter le Premier ministre Ousmane Sonko. Parce que, j'ai eu le foré de l'éducation, ce n'est peut-être qu'il ne le connaît pas. Il y a de grands responsables turcs qui nous recevront, mais ils sont, ils sont prêts à venir à l'audience. Ils ont vu un Premier ministre très intelligent, qui a aimé, qui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à coopérer avec lui dans des conditions avantageuses pour le Sénégal. Dans le cas, ils ont dit que nous sommes 60-40. Ils ont dit que nous sommes 60-40. Dans le cas, il y a le président Basile Diomaye, le déclenchement réglé, parce qu'il y a une coopération officielle d'État à État, mais le secteur privé turc et le secteur privé sénégalais ont de bonnes perspectives de collaboration, de coopération. Il y a un discours sur le sujet qui a dit que 50% d'actifs ont donné le secteur privé national en cas de partenariat avec l'extérieur, avec des partenaires étrangers. Je crois que nous avons une majorité à l'Assemblée nationale. Je le dis tout le temps avec Abdoukha de Koulbali. Dans le texte de référence, nous devons revisiter le code des investissements. Comme dans d'autres pays, nous devons faire un entreprise qui a aussi associé à une entreprise locale à hauteur de 50%. Je crois que ça, c'est pertinent. Donc, le président Diomaye, si nous avons eu et nous avons eu des contrats, des pré-contrats, nous avons eu des enfants pour nous travailler au Sénégal, je crois que le Sénégal est bénéficier. Maintenant, le bloc occidental peut toujours se rattraper. Pour faire qu'ils puissent respecter l'intérêt au Sénégal dans notre partenariat, pour aussi, nous ne l'oublier parce qu'ils sont déjà là dans notre tank. Bepé, Cosmos, Eiffage, Orange, et nous ne l'oublier. Donc, nous sommes, nous pouvons regarder notre axe de coopération avec nous pour pouvoir dans ce sillage de partenariat gagnant-gagnant et de priorisation de partenariat public-privé, PPP, comme nous savons qu'ils sont les enfants, je crois que le Sénégal est le gagnant. Ce qui est le plus en discours du président, c'est qu'on doit protéger notre secteur privé national. Nous devons privilégier le partenariat public-privé. Donc, protéger notre secteur privé national, il faut imposer 50% pour le privé national en cas de partenariat public-privé. Donc, nous avons une autre offre financière, une autre offre de partenariat qui donne comme conditionnalité FMI et Banque mondiale parce que c'est la vieille garde. Il y a une autre offre financière, il y a une autre offre de partenariat. Il y a les mêmes contraintes que les institutions de Bretton Woods. Mais qu'il est d'où les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Justement, c'est au nom de ces intérêts-là qu'on doit diversifier nos partenaires au développement, qu'on doit avoir le libre choix de nos partenaires au développement. C'est que l'État n'a pas d'amis, donc les intérêts du Sénégal qui sont ici, c'est de diversifier leurs partenariats. Après, il ne faudra pas penser à l'Inde, il faudra penser à la Russie, il faudra penser à tout pays qui connaît la Corée du Sud qui peut les aider à avancer. Il y a une question dont je voulais poser mais il y a un internaute qui dit que bonsoir. Si c'est le cas, M. Clédor, pourquoi les Sénégalais qui vivent là-bas sont maltraités? La Turquie en Chine, l'Europe, chacun ne voit que ses intérêts. Parce que nous, nous avons fait une émission de la Sénégalais qui sont en Turquie, de les interpeller par rapport à la maltraitance qui est au niveau de la Turquie. Le président semble se rapprocher d'Erdogan pour ne pas dire de la Turquie. Est-ce qu'il doit les Sénégalais qui vivent là-bas? Parce que c'est une réalité. Ils, à chaque fois, interpellent par rapport à ce qu'il doit vivre. Je crois que il doit être le ministre des Affaires étrangères qui topent les Sénégalais de l'extérieur. Parce que c'est une question aussi. C'est une question qui est de la souveraineté. Souveraineté, c'est de la même chose mais il doit respecter aussi ce citoyen à l'extérieur. Les Américains qui sont ici, les États Américains qui sont là-bas. Alors que les Sénégalais, en général, ils ont 7 ans. Mais vous voyez, nous rapatriés, les Sénégalais étaient en prison en Libye. Et nous savons qu'ils étaient en souffrance en Espagne, je crois. Nous les étrangers. Donc, c'est un pas vers la protection des Sénégalais de l'extérieur. Donc, nous sommes en Turquie comme nous sommes en Liban. Nous sommes en Italie et je crois que le président de la République et le gouvernement doivent prendre en charge le respect des droits des Sénégalais dans les pays d'accueil dans la mesure où nous sommes aussi de respecter les lois des pays dont nous sommes. Donc, les Sénégalais, ils sont là-bas, ils ont fait les deux. le droit du travail ou la loi de ces pays-là. Je crois que les Sénégalais doivent protéger et ils sont en règle. Donc, je crois que nous devons aussi protéger les Sénégalais où qu'ils sont, aussi bien en Turquie qu'en Chine et au Liban surtout. Parce que c'est très compliqué. Pourquoi ? Mais pourquoi les Libans sont les sujets ou les sujets ou les sujets ou les sujets expliquent les Sénégalais mais on n'en parle pas. Je comprends que les Sénégalais ont permis d'accoucher parce qu'ils sont les terres et les Sénégalais sont les accouchés. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand ils sont les terres Sénégalais et jusqu'à là-bas quand ils rapportent des témoignages ils ne peuvent les recueillir et les collecter. C'est un bon chemin. Je te jure ce qui se passe dans les terres de la nationalité peut-être la loi dit que vous avez une nationalité tout simplement. Vous savez si vous avez une femme embarquée pour l'États-Unis ils vont les mettre dans la France parce que si vous avez une femme vous avez une nationalité automatiquement ces lois-là ne peuvent les réviser pour une personne ou pour quelques personnes. C'est constitutionnalisé. c'est un bon chemin il peut passer très facilement selon la méthode de communication ou très difficilement selon la méthode de communication il faut une communication soft pour des sujets sensibles l'approche doit être la persuasion parce que moi je disais quand j'ai dit que l'on va interdire à toutes les libanaises d'accoucher sur le sol le titre ça choque et le journaliste son chapeau pour accrocher le lecteur mes mots de vos vidéos bi bon tu apprends que sénégalaisie de l'intérêt à coucher filet il demande juste la réciprocité l'au moins moins comme ce bob mais à mon ok européen dans un discours boharné tu persuades les gens provoquer son indignation telle nuit maltraiter sénégalais liban de quel droit d'un terrain à coucher alors qu'ils ont tous les trois donc des babos beaucoup posé bon moment après tu fais des propositions et dans un pays comme l'égypte de la haie à coucher mais bof à coucher de nationalité c'est une question de loi mais si la loi dit que bof à coucher nationalité amour si ça peut créer des réticences nous l'aigle visite du président basse de qui est turquie a quand même arabie et saoudite moumène comme il s'ouvre à d'autres horizons actes mais le sénégal l'homme on a gagné par rapport à ces nouveaux pays pour pour les sénégalais parce que l'euro blé noir à mon a aidé pour ne pas dire la france mais comme le qu'il faut baisse bougez de connecter amener la chune amoureuse mc salle n'est ni d'une japona qui s'allait c'est un grand frère n'est ni diapos et petit frère n'est ni diapos et un an de magnaux l'église qui est au kilombo baisse bonnet de faire votre bilingue à marseille accès à cv s mais accès bc d'amitié d'un mois c'est interdit pour le dit ou le dit que l'enté n'est qu'il 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 n'est que les personnes et le véné 181 milliards sur le marché financier international les dégâts parfois sujets de n'y croise troisième thématique le troisième thématique c'était pas ça mais on Sous-titrage ST' 501